... Pierre Palma deva mieux, mais la police doit attendre l'autorisation des médecins pour l'auditionner sous le régime de la garde à vue. Le début d'un long processus judiciaire pour l'humoriste. Ce mardi 14 février l'affaire risque de prendre un autre tournant. Les médecins pourraient donner l'autorisation aux policiers pour interroger Pierre Palmade. Depuis l'accident de voiture qui a causé quatre blessés graves, et la mort d'un bébé à naître, les questions se multiplient autour de la cause de ce drame. Pierre Palmade, sous emprise de cocaïne aurait changé de voie sur la route, percutant de plein fouet à un autre véhicule, lui-même percuté par la voiture qui le suivait. Le choc a été si violent que les victimes ont été immédiatement transportées en réanimation. Si les principales victimes vont mieux, le pronostic vital du garçon blessé dans la voiture percutée est toujours engagé. L'état de santé de Pierre Palmade n'est plus jugé inquiétant, il va donc pouvoir se faire entendre par la police de Melun. Pierre Palmade en cours jusqu'à dix ans de prison. Les enquêteurs attendent le feu vert des médecins de l'humoriste pour avoir l'autorisation de l'auditionner sous le régime de la garde à vue. Ces derniers espèrent en apprendre plus sur les circonstances de l'accide, mais aussi avoir l'identité des deux hommes qui se sont enfuis de la voiture de Pierre Palmade après le drame. L'une d'entre eux semblerait s'être rendue au commissariat, mais les policiers doivent encore l'identifier. Il s'agirait que d'une première étape pour l'humoriste qui pourrait être poursuivie pour homicide involontaire par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Il en court jusqu'à dix ans de prison. Selon le Parisien, Pierre Palmade aurait confié à un proche venu lui rendre visite à l'hôpital du Kremlin bis être ne plus se souvenir des circonstances de l'accide. Une affaire aux nombreux mystères après son audition, Pierre Palmade pourrait être présenté devant un juge d'instruction, avant d'être placé en détention provisoire face à la gravité des faits. Ce dimanche, la brigade de recherche de Fontainebleau avait été saisie par le parquet de Melun dans le cadre d'une seconde enquête ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et ils avaient perquisitionné la demeure de Pierre Palmade. Sur place, les équipes étaient reparties avec deux sacs pleins d'affaires personnelles de l'humoriste. Mais selon les premières informations, aucune trace de stupéfiants pur n'aurait été retrouvée, ce qui pourrait laisser supposer que la demeure de l'humoriste a été nettoyée avant le passage de la police. Une affaire qui se complique. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, un homme prétendant être l'un des passagers recherchés placés en garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501